Bien fait attention de tirer sur le véhicule, d'un des cadres du corps, du président. D'accord, écoutez, oui, dites-moi. Donc je vous dis que c'est un grand malade, j'avais une arme, j'ai déposé l'arme, c'était la même que vous, une carabine. D'accord. On a deux CMG, deux carabines il me semble, et Anthony Cordio est mort. Il est mort ? Vous l'avez tué ? Je crois, oui, il a été tué par, non, il a été tué par le président, enfin quelqu'un des, je pense. Soit Anthony Cordio, il a été tué par un membre des gardes du corps du président, soit par lui-même, je ne sais pas par qui, mais en tout cas j'ai vu un corps et j'ai cru que c'était lui. Non, pourquoi ? On a dit qu'il est mort, parce qu'il ne nous parle plus, rien du tout, on n'en va des messages, rien. D'accord, moi on me confirme l'inverse, il n'a pas été tué. A la radio. Ah, bah je ne sais pas, tout ce que j'ai vu c'était un corps. D'accord, bon, bah je pense qu'il a dû peut-être juste tomber dans le coma ou faire un malaise, si vous voyez ce que je veux dire. Bon écoutez, vous voulez connaîtrez-vous, monsieur le président ensemble ? Parce qu'il me demande vraiment très aux gens. Venez, on va passer par le toit. Il n'y a pas de soucis. De toute façon, vous risquez rien, vous êtes avec moi et personne ne sait que vous êtes ici. D'accord, ok. En revanche, par mesure de sécurité, ce que je vous demanderai à l'avenir, comme vous êtes habillé en rouge, c'est de changer votre tenue quand vous venez me voir. Vous changez de tenue ? Je peux changer de tenue maintenant. Pas maintenant, la prochaine fois. Vous m'indiquez quelle tenue vous portez, vous m'envoyez votre tenue par mail, comme ça je vous reconnaîtrai. D'accord, une tenue avec un masque, vous pensez ? C'est un masque, s'il vous plaît, parce qu'ici, comment vous dire ? D'accord, ok. Je remets un alors. Si Anne Mécadé vous aperçoit avec un masque, vous risquez d'avoir des problèmes, monsieur. Enlevez le masque, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok, j'ai compris l'inverse, excusez-moi. Justement, si vous entrez dans le comico avec un masque, vous risquez de vous faire fusiller, monsieur. Oui, non, ça j'ai compris, mais je pensais que vous me disiez, quand on va là-bas, il faudrait que je mette un masque. Montez derrière ou devant comme vous voulez.